Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui, on va parler, on ne peut rien vous cacher, de la Radiomaster TX16S Mais pas n'importe laquelle, celle qui est fournie avec le Micro TX Crossfire Mais juste avant de commencer, on va parler d'autre chose vite fait Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, on va voir autre chose que du FPV sur ma chaîne, vous le savez J'aime bien aussi tout ce qui est drone loisir Et là, il y a quelques nouveautés qui ont attiré mon attention Donc très bientôt, on parlera également du Bugs 12 EIS Vous vous souvenez du Bugs 20 EIS avec la stabilisation numérique de l'image Sauf que c'était un quad qui ne se repliait pas C'était la première génération chez eux de stabilisation d'image numérique C'était plutôt correct, voilà, pour le prix c'était pas mal Ça ne vaut pas une gimbal, on le sait Mais en tout cas, c'est moins cher Et c'est plutôt sympa au niveau du visuel Donc ils ont sorti le Bugs 12 EIS Et bien on testera ça et j'espère être agréablement surpris Et on verra par la même occasion le SG906 Pro Qui lui a une gimbal de stabilisation d'image Donc on sait que le SG906 était plutôt pas mal On verra ce que donne cette nouvelle version, bien évidemment Sinon, pensez que le concours permanent Le premier résultat sera samedi dans la prochaine vidéo Pour gagner soit le Tiro 79S RTF avec sa petite radiocommande Soit la petite caméra V50 Pro Special Edition de chez Akaso La Leave No Trace Le gagnant aura le choix bien sûr Donc premier tirage au sort pour le concours permanent Je vous remets le lien de la vidéo qui explique Comment fonctionne le concours permanent Pour ceux qui ne l'ont pas vu Mais sachez que c'est un concours permanent Donc on vient aujourd'hui à parler de la TX16S Radiomaster Pas n'importe laquelle, ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre au Crossfire Et en fait, je vous l'ai expliqué Comme je me suis mis au HD avec le masque DJI Et bien, cela va sans dire, comme je vous l'ai expliqué Qu'une fois qu'on est au HD, on n'a qu'une envie C'est de plus avoir de failsafe Donc c'est vrai que la meilleure option reste soit le Crossfire Soit le R9M, pour l'instant en tout cas Même s'il y a des nouveautés qui vont certainement arriver Mais le Crossfire reste un principe de base J'ai envie de dire pour tous les pilotes FPV Donc Radiomaster nous a sorti le pack Avec cette fameuse radio TX16S Qui est franchement bien Voilà, et ils l'ont encore améliorée Vous allez voir, il n'y a pas grand chose d'amélioré Mais c'est un petit plus quand même Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en premier comment est livrée la radio Je vais vous expliquer aussi vite fait les nouveautés sur la radio en elle-même Donc vous savez que c'est une multi-protocole Bien sûr, avec une baie qui accepte le R9M ou le Crossfire On verra ensuite comment brancher les petits nano-récepteurs qui sont livrés avec Parce que vous avez 3 nano RX Crossfire vendus avec Avec 6 antennes différentes 3 normales et 3 en T Donc je vous montrerai comment on les branche Comment on les fixe, comment on les soude Puis comment on les appaire Enfin bref, on va essayer de voir un petit peu tout dans cette vidéo S'il reste un petit peu de temps, on verra même comment paramétrer Betaflight Pour avoir le RSSI et tout ça, tout ça C'est parti, je vous montre ce qu'il y a dedans La petite notice Radiomaster Donc là, ça ne change pas, c'est la même notice Mais c'est vrai qu'on n'en a plus forcément besoin Une fois qu'on a vu quelques vidéos Donc je vous remettrai la vidéo sur la radio TX-16S Et si ça manque d'explications Je rajouterai la Jumper T18 Parce que c'est les mêmes fonctionnements tout simplement Donc si vous ne trouvez pas les renseignements sur l'une Je pense que vous les trouverez sur l'autre Sinon, posez-moi vos questions en commentaire Si, juste avant de commencer au niveau du tarif Là, Mariette m'a laissé Parce que là, une radiocommande de cette qualité-là Vendue avec le micro TX Crossfire plus 3 nano RX On est à 200 et quelques euros Pas beaucoup plus que 200 euros Mariette m'a accordé 10 coupons Alors qu'elle est déjà en promo J'ai un coupon qui va être valide pour 10 commandes simplement Avec 10% de remise en plus de la promotion Donc autant vous dire que là, environ 200 euros Certainement un petit peu moins Pour une bonne radiocommande et le Crossfire Pour ceux qui hésitaient à passer au Crossfire C'est le moment ou jamais, ça c'est sûr En plus de la petite notice Vous aurez une belle plaquette d'autocollant Radiom Raster Mais c'est pas tout Donc bien sûr, dans la boîte en carton Vous retrouvez la fameuse boîte En espèce de polystyrène Expansée, super méga dure Vous aurez une petite baie Pour ceux qui veulent mettre des batteries rechargeables Des 18650 Moi je préfère utiliser la LiPo Vous savez, la 7V4 en 5000 mAh Je vous remettrai le lien en description Ça nous donne un temps de vol hallucinant Ça c'est le petit cache-baie Vous aurez bien sûr toujours Le fameux petit porte-clés en 3D De la petite radio Je vous sors tout de suite les petites antennes Donc comme je vous disais Alors moi il m'en manque un Puisque j'ai passé mon Sector 5 V3 En Crossfire bien sûr Donc vous aurez ici Trois petites antennes basiques Pour les Nano RX Donc ça c'est plus pour les tout petits drones Pour éviter d'ajouter du poids Et vous aurez trois antennes en T Comme celle-ci Pour tous les autres drones bien évidemment Puisque celles-ci sont connues Pour avoir une meilleure réception Vous aurez un petit jeu de ressort ici Pour pouvoir changer le réglage des Gimbals Moi j'aime bien le réglage des Gimbals J'ai juste resserré un petit peu mon trottel Pour avoir mes crantages habituels Et ça on peut le faire sans démonter la radiocommande Un câble USB-C également Que ce soit pour recharger la radio Et oui, puisque la TX-16S vous le savez Se recharge par en dessous Et par au-dessus vous avez un autre USB Mais qui est fait lui Pour avoir accès à la carte mémoire Ou pour l'utiliser comme une radiocommande Sur un simulateur par exemple Et trois petits Nano RX Donc moi il n'y en a plus que deux Je vais en sortir un tout de suite Celui qu'on va brancher ensemble Le voilà Donc ça ce sont les petits récepteurs Nano De chez Crossfire On va le mettre ici Donc vous en avez trois vendus avec Vous avez une petite pièce comme ça Qui sert, je crois que c'est pour les Taranis QX7 Il me semble Parce qu'il faut adapter un petit chose Pour pouvoir utiliser le Crossfire Nous, il n'y en aura pas besoin Donc trois récepteurs Et bien sûr Les câblages qui vont aller avec les trois récepteurs Donc là aussi Je vais en sortir un Et vous avez aussi une petite gain rétractable Hop, on ne s'en servira pas aujourd'hui Vous savez comment ça fonctionne Donc je remets tout ça dans la boîte Le porte-clés est top Alors bien sûr Vous avez le module Crossfire Que j'ai déjà installé ici sur ma radio Alors il s'installe super facilement Donc qu'est-ce que vous devrez faire tout de suite Quand vous allez recevoir votre radio Avec ce module Crossfire C'est juste mettre à jour le module Crossfire Alors là, super simple Je vous mettrai le lien en description Il faut aller sur TBS Et utiliser le logiciel Agent RX Rien de plus simple Vous lancez le logiciel Vous allez brancher avec l'USB-C fourni Sur le PC Votre petit module Et automatiquement Vous allez pouvoir choisir le module Et mettre à jour sur la dernière version Bien évidemment Donc là, vraiment rien de compliqué Je ne vais pas faire un tuto pour ça C'est très très simple Et il y a d'autres tutos déjà sur le net Qui le montrent Mais bref Vous allez sur Agent RC Le lien est en description Et vous mettez à jour Donc on installe simplement Hop Notre petit module Hop Tout bêtement Dans la radio Comme je vous disais Moi j'utilise bien sûr La 5000mAh L'ion Qui nous donne une très très bonne autonomie Et donc cette fameuse TX-16S Et qu'est-ce qu'on a de nouveau Sur cette TX-16S ? Je vais l'allumer Vous allez vous en rendre compte tout de suite Bienvenue sur OpenTX Voilà Comme vous l'entendez Mode de voilà Armé Désarmé Ils ont amélioré l'écoute Ils ont rajouté un haut-parleur On a beaucoup plus de puissance de son Donc là ça fonctionne vraiment bien Donc première amélioration Et deuxième amélioration Alors bien sûr J'ai refait mon petit bidouillage Avec TASKILLER Avec je modifie Je mets mon Sector 5V3 Vous savez comment faire Si vous ne savez pas Allez voir la vidéo sur la TX-16S C'est vraiment pas compliqué Mais quelles sont les nouveautés ? Et bien regardez Quand on va aller choisir les modèles Donc on maintient la molette Et on fait modèle select Je vais baisser un peu le son Moi j'ai mis mon volume sur le S2 Et bien il vous propose déjà Des modèles tout faits Que ce soit en avion En aile delta En hélicoptère OBM2 Ou en héli tout simplement Et en quad Vous avez un modèle créé Quad Une catégorie Donc ce que vous devrez faire Dans un premier temps C'est prendre justement Ce quad ici Et aller faire vos paramètres C'est à dire assigner Tous vos switches Tous vos auxiliaires Celui-ci pour l'armement Celui-ci pour les modes de vol Poupougne Donc vous devrez prendre ce modèle Puis lui assigner Tous vos réglages habituels Si vous mettez de l'expo Si vous mettez 3 vitesses Etc Et mettre en route Tous les switches Bien évidemment Donc là on ne va pas refaire L'article sur la TX-16S Aujourd'hui on s'intéresse Vraiment au crossfire Et donc quand vous aurez paramétré Cette catégorie qui s'appelle quad Il vous servira de modèle Simplement pour tous Vos prochains quad Donc là pour créer mon secteur 5 V3 Je suis allé sur quad ici Voilà Je sélectionne Je maintiens pour sélectionner Et j'ai fait duplicate model Voilà Je peux le refaire devant vous Je duplique le modèle quad Il se retrouve ici en bas Et maintenant si je sélectionne Ce modèle Je n'aurai plus qu'à aller Dans modèle bien sûr Pour changer le nom du quad Et j'aurai tous mes réglages Automatiquement de sauvegarder Et de fait Je n'aurai pas besoin de les refaire Bien évidemment Donc là vous connaissez le principe Je vais pouvoir le supprimer Pour ça je vais en sélectionner un autre Je sélectionne mon secteur 5 V3 Je retourne dans modèle select Je retourne sur quad Et là je peux effacer mon modèle Tout simplement Oui Je valide Et ce qu'on va faire aujourd'hui Tout de suite C'est que je vais dupliquer Mon secteur 5 V3 Ici Duplicate model Voilà Ensuite je sélectionne Ce modèle Donc maintenant j'ai deux secteurs 5 V3 Et je vais simplement lui changer son nom Pour pouvoir configurer Mon nouveau crossfire Voilà Je vais l'appeler cross Pour nous aujourd'hui Et bien sûr J'enlève le modèle image Voilà Un avion de guerre Un avion de chasse Donc voilà J'ai pris un nouveau modèle Sur le modèle De mon secteur 5 V3 Et on va pouvoir configurer Le crossfire dessus Tout simplement Donc je peux éteindre La radio Pour l'instant Voilà Et on va s'intéresser Au branchement du crossfire Donc si on prend notre crossfire Comme ça On va même lui installer l'antenne Ce sera plus facile Pour vous De vous repérer Clic Voilà Donc une fois que vous l'avez en face de vous Avec l'antenne de ce côté là Vous saurez que Vous avez le ground Par rapport à l'antenne Donc la masse Juste à côté Le 5 V Ensuite le Rx Et ensuite le Tx Donc pour s'en souvenir C'est simple Les deux derniers Donc bien sûr Ground et 5 V Vous vous en souviendrez C'est les deux premiers Et R et T Donc Rx Tx Dans le sens de l'alphabet RT Tout simplement Et à savoir Que le Rx Le premier Va se brancher Sur le Tx De la carte Et le Tx Va se brancher Sur le Rx De la carte Donc un Rx Et un Tx Libre Donc ça peut être Rx1 Tx1 Rx3 Tx3 Qui correspondent A l'UART Sur Betaflight Donc si vous utilisez Le Rx3 Tx3 Par exemple Vous activerez Tout simplement Le UART 3 Dans Betaflight Et bien sûr Dans le récepteur On le verra tout à l'heure De Betaflight Vous choisirez Crossfire Tout simplement Donc ensuite On y va On va pouvoir Hop Faire nos petits branchements Donc pour ça Allons-y Allons-y J'espère que vous verrez bien Au pire Vous savez comment ça se passe J'apporte un peu de soudure Sur chaque pad Voilà Toujours ma patafix Des familles Ensuite Vous avez des câbles Supplémentaires Dont vous n'aurez pas besoin Il vous faudra Un noir pour le ground Un rouge pour l'alimentation Et ensuite Le jaune et le blanc Donc moi J'aime bien prendre le jaune Sur le Rx Qui va aller au Tx de la carte Et le blanc Pour le Tx Qui va aller sur le Rx de la carte Donc première chose à faire C'est Remettre un petit peu de soudure Sur chaque câble Même si c'est déjà fait Et bien sûr Il faudra le faire De l'autre côté également Pour aller sur la carte de vol Donc pour ça Rien de plus simple On soulève le petit fil Et on vient lui mettre Un petit peu De matière Même s'il y en a Souvent un petit peu Je préfère en remettre du neuf Nettoyez bien Votre fer à souder Oui c'est pas le TS-100 C'est un petit fer à souder Qui vient de chez Action Voilà Il vaut pas très cher Mais c'est vrai Qu'il est facile à mettre en route Quand j'ai très peu de soudure à faire Je préfère utiliser celui-là Plutôt que de sortir le TS-100 Ensuite on va dénuder L'autre côté Et refaire bien sûr La même chose Opération réalisée Sans trucage Et voilà Et on nettoie Ensuite on va pouvoir mettre nos fils Sur notre petit anneau Je le fixe bien comme il faut Sur ma patafix Et on va commencer par Le plus loin Pour revenir ici Avoir de la place Donc j'ai dit C'est le TX Que je vais mettre ici Ensuite Je branche le RX Puis l'alimentation Et enfin Le GND Voilà Donc c'est à ce moment-là Si vous voulez mettre une gaine thermo Qu'il va falloir la mettre Tout simplement C'est le moment le plus simple Pour le faire Vous passez votre gaine thermo En laissant dépasser Ici sur les fils Et en laissant dépasser Sur l'antenne Ce qui vous permettra Non seulement de protéger Vos soudures Mais qui permettra aussi De maintenir l'antenne L'IPEX Fixée sur le récepteur Bien sûr Et vous aurez toujours accès Au bouton de bain Bien évidemment Donc maintenant Il faut l'installer sur la carte de vol Donc je vous ai pris Une carte de vol Toute prête C'est la Mamba Ah ouais c'est vrai Je ne vous ai pas parlé de ça C'est rigolo Regardez La batterie est posée dessus Je vous en avais parlé Il n'y a pas très longtemps Et j'avais envie de tester Donc j'ai testé J'ai commandé Et c'est vrai que c'est très sympa Donc ce sont les nouveaux Petits pads Qu'on peut trouver sur Banggood Certains connaissaient déjà le principe Vous voyez Je trouvais ça un peu cher Mais en fait Non il y en a Il y en a un sacré paquet Vous avez 5 grosses plaquettes Comme ça C'est assez épais C'est gélatineux Et en fait Ces pads Non seulement Ça permet De maintenir la batterie Mais plus que ça Regardez Si j'applique ma batterie dessus Ici Tac Ensuite la batterie Tient le quad Ça veut dire Qu'elle est vraiment collée dessus Même en cas de choc Avant de l'arracher Il va vraiment falloir y aller Et on peut bien sûr Hop La décoller En faisant une pression Sur le côté Parce qu'en tirant droit C'est beaucoup moins facile Ici On a vraiment une grosse Grosse adhérence Ça tient vraiment super bien Donc ça Ça n'empêche pas de mettre la sangle Bien sûr Mais ça fait une sécurité supplémentaire Et quand ça commence à être un petit peu sale Ça adhère un petit peu moins Vous prenez un petit chiffon mouillé Ou une petite éponge Vous nettoyez Tout simplement Et vous asséchez Clac Tout bêtement Il y a même des petites chiffonnettes Fournies avec le pack Donc ouais Je vous remettrai des liens de ça Parce que je trouve ça vraiment génial Ça adhère vraiment fort Et c'est vraiment une sécurité supplémentaire Je vous prends une photo Des petits pads Qu'on va utiliser Et on va venir se mettre sur le ground Le 5V Le RX Et le TX Tout simplement Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Donc mes fils sont prêts J'ai déjà mis de la soudure sur les pads Donc on va venir appliquer le ground L'alimentation Donc on ne se trompe pas maintenant Le premier je vous ai bien dit C'est le R Donc le RX Qui va venir se brancher sur le TX Donc là en l'occurrence c'est le TX6 Et le dernier le blanc Qui est donc le TX du nano Sur le RX6 Et voilà Donc là notre nano RX Est branché Il n'y a plus qu'à le paramétrer Donc on va allumer la radio Oui avec tout ce qui est fourni pour la radio Vous avez aussi le petit protège écran A mettre dessus Même si ce n'est pas encore tactile Puisque OpenTX ne se sort pas les doigts Donc on n'a pas encore l'écran tactile Même s'il est prêt Donc là on est en route On va pouvoir maintenant alimenter notre RX Voilà Donc notre RX clignote en vert Là il est prêt à être bindé tout simplement Alors vous saurez qu'il y a une méthode Une fois que vous avez préparé Binder et tout ça Un RX par rapport à un quad Si par exemple vous voulez binder votre RX à une autre radio A un autre module Crossfire Vous devrez réinitialiser Et pour réinitialiser un RX Il suffit de maintenir le bouton bind Pendant que vous alimentez Vous le maintenez pendant une à deux secondes Jusqu'à ce que ça clignote très vite Et une fois que ça clignote très vite Vous relâchez Et vous rappuyez Pendant deux trois secondes Il va faire une séquence un peu double clignotement Et ensuite vous lâchez Il va se mettre à clignoter d'une certaine façon Et après il va clignoter lentement Comme là Ça voudra dire qu'il est réinitialisé Et qu'il est prêt à être bindé tout simplement Donc là notre RX est prêt à être bindé Nous allons aller dans système Crossfire configure Je rentre Et on a XF micro TX Donc je clique On a toutes les infos qui se mettent en place Pour notre micro TX Et je vais sur bind tout simplement Et je clique Et là on voit binding Hop voilà Il a fini de clignoter Il se met à clignoter en rouge Donc là On me demande si je veux Mettre à jour le RX Je clique oui Et là on voit automatiquement Qu'il met à jour le RX Il n'y a rien à faire Voilà Donc selon les radios Donc c'est un peu le même principe Avec ma Nirvana C'est le même principe pour tous Tout d'abord vous bindez avec le RX Dès qu'il est en bind Vous avez une mise à jour à faire Alors si jamais Vous n'avez pas l'affichage Mise à jour sur l'écran Vous verrez que derrière Il va Une fois qu'il est bindé Il va clignoter en bleu Ici Ça voudra dire qu'il attend Pour envoyer la mise à jour Vous aurez juste à appuyer une fois Sur l'écran bleu ici Ça voudra dire que vous acceptez Le fait qu'il fasse la mise à jour Donc soit vous le verrez à l'écran Soit il faudra le faire en manuel Sur l'arrière Selon la radiocommande Que vous avez bien sûr Donc là ça se met à jour On va attendre qu'il ait terminé Ça ne prend que 4 heures Non ça prend environ une minute Pour la mise à jour complète Donc tout d'abord Il envoie la mise à jour Et ensuite il va mettre à jour Le récepteur Vous allez voir Pour l'instant il est en vert fixe Voilà on est à 100% Rx is loading Don't touch Ne l'éteignez pas Voyez il se met à clignoter rapidement Donc là il est en train de faire sa mise à jour Tout seul Et voilà ça y est Maintenant il est en rouge Ça veut dire que c'est terminé Donc maintenant on va pouvoir revenir Et on voit maintenant NanoRx Ici Donc on peut venir sur notre NanoRx En quelques secondes il affiche toutes les informations Donc première chose que vous aurez à faire C'est de passer de 8 à 12 canaux Ici Et moi je ne mets pas en dynamique Je mets en 150 Hz Au choix Vous pourrez aller vous renseigner un petit peu Sur les différents paramètres qui existent Qui existent Pardon Et chose que je vais faire tout de suite C'est que je vais aller sur le Channel 8 Moi c'est le canal que je préfère pour ça Ici Puisque c'est un canal que je n'utilise pas Pour moi le canal 8 c'est celui-ci Alors 1, 2, 3, 4 Bien sûr vous avez 4 canaux ici Et pour moi c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Voilà comment j'ai attribué mes auxiliaires Donc celui-ci c'est le 8 C'est un que je n'utilise pas pour mes modes de vol Donc je vais prendre le canal 8 Et je vais aller chercher RSSI LQ Ici C'est un choix Il y en a qui préfèrent RSSI simple ou LQ C'est la qualité du lien Je ne rentre pas dans tous les détails aujourd'hui Sinon on n'aura pas le temps de tout faire Je vous donne le principal Pour que votre Crossfire soit configuré Donc une fois que ça c'est fait On peut ressortir Et notre Crossfire est bindé et configuré tout simplement Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On peut aller sur Betaflight maintenant Pour pouvoir finir de régler les canaux Bien sûr les modes de vol Et puis le RSSI pour avoir l'affichage dans l'OSD Je vous montre un truc ou deux à savoir Donc c'est parti On se retrouve devant le PC Donc comme je vous disais tout à l'heure On va le regarder vite fait Je vous mettrai le lien de ici Pour aller télécharger Agent TX Donc vous allez simplement sur Download ici Et vous prenez la version qui vous intéresse Windows ou OS X bien sûr Et une fois que vous l'aurez téléchargé Vous lancez simplement le TBS Agent X Voilà Ensuite une fois qu'il va s'ouvrir Vous allez pouvoir brancher votre module Crossfire Et vous allez cliquer ici Simplement ensuite Firmware Et vous aurez ici Bon moi tout est fait bien sûr Mais vous aurez Moi c'est la version toute dernière qui est installée Parce que je viens juste de le recevoir Mais vous aurez ici Update Tout bêtement Donc vous aurez juste à Update Et puis ce sera fait Donc voilà pour le module Maintenant on va ouvrir Betaflight Sésame ouvre-toi Et on va brancher notre quad Tac Donc voilà Il est installé Je vérifie On est bien dans le bon sens Et maintenant on va aller dans Configuration Première chose à faire Bien sûr c'est choisir Puisqu'avant il était en IBUS C'est de mettre ici le Crossfire Ensuite je sauvegarde Voilà Pendant qu'on est dans la configuration Vérifiez que vous n'avez pas ça d'activer Pour le RSSI c'est super important Ensuite on va aller On va pouvoir mettre le mode expert On va aller dans Recepteur On ne fait pas tous les réglages du quad Juste pour le Recepteur Et je vais alimenter mon quad Voilà Alors là on voit qu'on n'a rien Pourquoi ? Parce que je n'ai pas activé le port Tout simplement Donc on va aller dans Port Ici Et je l'avais mis sur l'UART6 Donc je peux désactiver mon Serial RX Qui était là Et je vais activer le Serial RX De l'UART6 Tout simplement Donc je sauvegarde On redémarre Et là Oh magie Nous avons bien notre récepteur Qui fonctionne Donc comme vous le voyez J'ai une barre qui est à 2000 Hop Attendez J'attrape ma radiocommande Donc hop Vous voyez Tout fonctionne bien Je suis en vitesse 1 Donc vitesse 3 Voilà Donc tout revient partout à fond Et comme vous le voyez J'en ai un qui est à 2000 Et qui bouge ici Et donc ça Si vous vous souvenez C'est tout à l'heure Sur le canal 8 Donc auxiliaire 4 Puisqu'on a nos 4 premiers canaux Ici Hop 5, 6, 7, 8 Qui est donc l'auxiliaire 4 Sur lequel j'ai branché Enfin j'ai paramétré Le RSSI LQ Donc ce qu'on va faire ici C'est qu'on va sélectionner L'AUX4 Ici Et on va enregistrer Pour que notre RSSI Soit envoyé sur l'OSD Par le AUX4 Bien sûr Et si on retourne Dans l'installation On voit ici Qu'on a notre RSSI A 90% Alors vous en faites pas Pour les pourcentages Vous ne serez pas forcément A 100% à chaque fois Pour le RSSI Dernière petite chose Qu'il va falloir faire C'est dans failsafe Ici On va venir sur le AUX4 Là Qui est donc le RSSI Et on va programmer 7 Et on va mettre 1000 Ici Voilà Et on sauvegarde Et on redémarre Voilà Et donc maintenant Et bien on est paramétré Notre Crossfire est en route Il n'y a plus qu'à aller voler C'est parti Donc voilà comment paramétrer Votre Crossfire Si vous êtes adepte Du Crossfire Sachez que le Crossfire Ce n'est pas forcément Pour le long range C'est aussi pour ne pas avoir De failsafe Dans des milieux confinés Avec beaucoup d'obstacles Ce qu'on appelle des bandeaux Par exemple Ou si vous êtes à 100-150 mètres Et passez derrière Des grosses rangées d'arbres Vous aurez beaucoup moins de chance De vous faire déconnecter Et donc de faire un failsafe Tout simplement Si vous testez Que ce soit la distance Ou les failsafe Je vous conseille un quad Équipé d'un GPS Et d'un mode rescue Bien sûr Un retour home C'est ce que je vais faire moi Avec le petit Chimera Qui est là Je testerai donc le Crossfire Avec sa réception Etc Parce que j'ai un GPS Et je pense comme ça Le perdre un peu moins facilement En cas de failsafe Si jamais ça ne fonctionnait pas Sachez aussi Que si ça ne marche pas En utilisant RX6 TX6 Et en activant l'UART6 Vous pouvez également Changer duART Tout simplement Aller même sur le S-Bus Vous allez pouvoir brancher Sachez que le S-Bus Remplace le RX Généralement Donc si vous voyez Que le branchement De votre récepteur Se fait sur l'UART1 Vous pouvez utiliser Le S-Bus Le branchement S-Bus A la place du RX1 Et vous avez Le TX1 A traîner quelque part Tout simplement Pour brancher Votre câble RX Du Nano Ça fait beaucoup de RX Et TX Tout ça Mais si vous prenez ça Au ralenti Vous allez finir Par comprendre Je pense Qu'est-ce que j'ai D'autre à vous dire Pas grand chose Pensez au concours Permanent Premier résultat Samedi Et pour le prochain Tirage du concours Permanent Je remettrai en jeu Un des deux lots Qui n'aura pas été choisi Par le gagnant Et je rajouterai Un lot Bien sûr Pour essayer D'avoir à chaque fois Le choix Du lot Bien évidemment Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Sous un temps tout pourri Vous aura plu quand même Vous aura remonté Un petit peu le moral Bon j'ai repris Les impressions 3D aussi Alors faut que je vous montre Quand même Qu'est-ce que vous en pensez C'est de la classe ou pas Ouais c'est en 3D C'est pour ceux qui savent pas Que c'est un masque DJI Et j'ai fait le même Pour mon pote Yacine Alors peut-être Qu'on sera en jumeau Sur les sites de vol Donc voilà bientôt Tout ça pour vous dire Que bientôt je vais recevoir Aussi normalement Pas sûr Quelques filaments Donc on reparlera Un petit peu d'impression 3D Si besoin Donc bah écoutez C'est tout pour aujourd'hui Et moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz